Bonjour ! Oh yeah ! 4 ans de plus ! Yep, 4 ans de plus à rembourser votre crédit revolver pointé sur votre temple. C'était ça ou le redressement fiscal. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue au Ton Perdue ! Eh oui, la barracomania finalement n'est pas morte, et pour certains d'entre nous, le rêve américain peut-être pas non plus. Tant qu'il nous gavera de série, de guerre de l'étoile avec des grandes oreilles, et des lampes de bureau ultra créatives. Oui, c'est vrai, on a beau dire qu'ils sont tout bêtes et tout gras, avec leurs burgers et leurs colas, finalement on les aime bien les américains. Mais bon, tout n'est pas non plus super rose bonbon là-bas quand même. Car si de notre côté la beaufitude prend de plus en plus de place dans notre beau pays, plein de culture et démocratie en dedans, faut bien nouveau que là-bas, de temps en temps, le mauvais goût est roi. Par exemple, je n'ai jamais vraiment compris le principe des courses de grosses tutures tunées à mort, fourrées à la nitro, qui se rentrent dedans dès qu'elles ont l'occasion de se mettre sur la tronche. Prenons American Racing par exemple. Bah c'est ça, du cercueil sur roulette qui file aussi vite que possible sur une boucle. Non parce qu'en plus faut pas croire qu'on va voir du paysage. Non non, on tourne en rond. Alors oui, certains me diront que c'est pas que ça qu'il y a la sensation de vitesse, les améliorations de la bagnole, des jeux idiots en bonus, mais moi ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi qu'il y a de la poiscaille sur la route. Mais bon, le mauvais goût, on pourrait aussi se dire que c'est subjectif. Je me souviens que ma maman, que j'aime, avait eu le bon goût justement de m'expliquer longuement la différence entre vulgarité et grossièreté. Bah n'allez pas croire, ça vous forme un bonhomme. Ça permet par exemple de saisir instantanément la non-différence qu'il peut y avoir entre décomplexé, démago et gros con. Mais je me dégare. Tiens, dans Stupidella de Coolbody Games, bah c'est pas toujours Jojo, le design est un peu craspec, l'humour un peu limite limite ras du poil, et ça ne m'étonnerait pas que ça puisse nous titiller le 23 en moins de 2, mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit tout de même assez rapidement qu'il ne s'agit là que de second degré et de blagounette pas toujours maligne. Certes, mais certainement fort innocent. Après, le mauvais goût n'est pas forcément volontaire. Il suffit de dessiner avec les pieds par exemple. Je suis sûr que l'on pourrait vendre sur le tricheur. Et ça, ça serait du plus mauvais goût d'ailleurs. Mais bon, ainsi si on regarde Turbo Golf, on peut pas spécialement dire que c'est du design de ouf malade, que c'est trop beau ce maman, et que wahou ! Non, on peut pas le dire. Mais par contre, niveau gameplay, c'est tout de suite plus sympa, plus abouti, et même que ça, on peut le dire, c'est quand même beaucoup moins relou à se taper que le golf d'origine. Et puis bon, il y a ceux qui assument. Le mauvais goût, c'est ça parfois. Comme une photo de chaton photoshopé avec amour, au détour de l'internet 2.28. Comme des vieux gens trop riches qui aimeraient ressembler à des jeunes gens trop riches aussi, mais qui finalement ne ressemblent qu'à un... vous savez le machin dans l'eau avec des bosses. Ou sinon, ah si, il ressemble un petit peu à Tetsuo quand il y a une crise. Oui, c'est ça. Enfin tout ça pour dire que ces gens-là, ils assument. Et c'est bien aussi parce que faut l'oser, il faut du courage. Sachant tout cela, on pourrait presque leur pardonner de nous avoir forcé à nous crever les deux yeux. Un peu comme Blinx 2, oui. Même qu'une fois que l'on a pu récupérer nos rétines, on peut finalement se prendre au jeu. Car oui, malgré cette esthétique toute particulière, c'est un jeu. Et un très bon jeu d'ailleurs auquel on pourra s'adonner pendant plusieurs dizaines de minutes. Et ça, n'en doutez pas, ça tombe rudement bien, car il faudrait quand même ne pas oublier que… Gagnie plus, je vais plus.